Alors, pour finir cette émission, oui, on voulait vous parler de l'association pour l'information et la recherche sur les maladies rénales génétiques. Je crois que ça s'appelle, il y a un acronyme, voilà, IRG, qui fait sa journée annuelle samedi 8 octobre à Bordeaux. Alors, Elie, je crois que vous connaissez bien cette association. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer le 8 octobre ? Vous savez tout, puisque vous avez animé une émission spéciale sur TV7 il y a peu de temps sur ce sujet. Oui, oui, c'est une association, comme son nom l'indique, qui aide les familles à mieux comprendre, en fait, les maladies, parfois orphelines, et même, on dit, les maladies silencieuses, quand c'est des maladies avec lesquelles on vit sans s'en rendre compte et puis un jour les reins lâchent. Cette association, elle est très importante parce qu'elle fournit des livrets d'informations pour les parents qui sont concernés, qui découvrent un jour que leur enfant, par exemple, a une maladie rénale. Elles répondent aussi à des appels à projets pour la recherche et c'est pour ça qu'elles ont besoin de dons et besoin qu'on parle d'elles. Alors, concrètement, le samedi 8 octobre à Bordeaux, il se passe quoi et où ? Alors, c'est la journée annuelle, donc, de cette association AIRG, donc cette association pour faire connaître les maladies rénales. Il y a le président du conseil scientifique de l'association, qui est un grand médecin du service néphrologique de CHU Pellegrain, qui est ce jour-là présent et qui va pouvoir introduire la journée et puis ensuite, il va accueillir des confrères, en fait, de toute la France pour faire le point sur l'avancée de la recherche, sur la possibilité des questions de grossesse avec cette maladie et puis savoir comment aussi parler de ces maladies. Ce n'est pas facile, on dit aussi faire son coming out de la maladie. Il y a plusieurs tables rondes et conférences qui sont organisées et ce sera à la station Ozone de la librairie MOLA. Vous pouvez vous inscrire sur leur site internet AIRG.fr. Je crois qu'il est possible de faire des dons ou même d'acheter un petit bracelet. Voilà, en fait, oui, c'est des bracelets qui sont faits pour remercier les personnes qui sont donateurs, donc n'hésitez pas à vous rendre sur cette journée ou à faire un don et puis comme ça, vous aurez aussi ce bracelet. Voilà, merci beaucoup, Aude, pour cette nouvelle vidéo.